Ça fait mal. Ça fait mal sportivement, bien sûr. C'est un joueur qui en ce début de saison avait fait du bruit. Avant de le faire pour vous, il l'avait fait pour nous parce qu'on avait vu ce dont il était capable, comment il travaillait, etc. Sportivement, oui. Et aussi, c'est mentalement parce que c'est un gars attachant, c'est un gars qui vient chaque jour, il travaille fort, etc. Donc, c'est sûr que ça fait mal au cœur de voir une histoire aussi bien commencée, j'allais dire se terminer, mais du moins mettre entre parenthèses comme ça pendant un certain temps. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, il faut aller de l'avant. Il y a eu la même chose avec Justine. Chaque année, le soccer, c'est un sport comme un autre où il y a les aléas des blessures et on doit réagir. Oui, c'est usant. C'est usant quand même à la longue. Pourtant, je ne suis pas le plus vieux, mais ça use un peu. Puis, c'est aussi de, tu passes un synthétique, après tu te retrouves à jouer sur de la pelouse à tel endroit et ensuite tu reviens, ça. Donc, le corps, il ne comprend pas nécessairement trop trop les changements, etc. Mais à la fin, je suppose que même si c'est usant pour nous, d'un autre côté, on le connaît, ce terrain. Donc, ça peut être un des avantages peut-être d'y être depuis longtemps, mais c'est un avantage parce qu'on connaît la surface, on connaît la largeur, on connaît la longueur. Donc, à la fin, c'est un match de 90 minutes et je ne pense pas vraiment que ce sera un facteur. Une équipe qui joue bien, une équipe qui joue bien au foot. Moi, j'ai vu un match d'eux, le premier contre New York et c'était leur premier match. Et puis, ça joue. Au milieu de terrain, il y a du talent. Il y a une réelle volonté de jouer au ballon, de mettre le ballon au sol et de combiner. Donc, sur un terrain large comme ça, il va falloir être vigilant. Comme on dit, le preventive coverage va être important quand on va attaquer, de s'assurer, d'être prêt à réagir et non pas d'être prêt à agir au lieu d'attendre qu'il se passe quelque chose avant de réagir. Ça pourrait nous mettre en danger. J'espère, j'espère. Moi, je vais à ce moment-là, je fais ma petite contribution aussi et j'aimerais que la foule soit aussi bruyante, aussi présente, si ce n'est plus que lors de nos matchs de Ligue des Champions. Je sais que c'est différent, mais à la fin, comme tu as dit, c'est le match d'ouverture à la maison d'une saison qui s'annonce prometteuse vu ce qu'on a déjà réussi à accomplir jusqu'à présent. Donc, j'espère que la foule va être là. En plus, c'est une belle affiche. Orlando, équipe d'expansion, mais pas une équipe d'expansion qui vient sans armes, une équipe d'expansion qui est établie, qui vient avec du talent. Il y a Kaka qui est là. Moi, j'espère que la foule va répondre présente et je les encourage réellement à venir parce que ça sera important. On a besoin d'eux.